surtout restez bien jusqu'à la fin de ce déballage et de ce test de cette smartwatch salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble une smartwatch la dm 2018 la dm 2018 donc une smartwatch qui va tourner sous android 6.0 une smartwatch qui va vous donner la possibilité de téléphoner en 4g on va faire ensemble l'upboxing de cette montre qui est vraiment très sympathique on arrive donc sur une boîte qui est de très bonne facture et on a une montre qui est très jolie côté design une montre très sympathique elle est muni donc de deux boutons on va voir ensuite pour les specs elle a un écran lcd la voici donc une fois sorti de son écrintre elle est pas très épaisse elle est 4g on a donc la possibilité d'avoir deux petites vis et d'ailleurs au niveau des vis on a donc le petit tournevis cruciforme livré avec pour justement enlever les deux petites vis et insérer la carte sim voilà donc on va voir ensemble tous les specs de cette dm 2018 je vous mettrai dans la description tous les liens on va la démarrer on va voir qu'est ce qu'on peut faire avec cette dm 18 merci de vous abonner à la chaîne et à tout de suite pour la suite de la vidéo alors cette dm 2018 que peut-elle nous apporter donc c'est une montre qui comme je vous disais tourne en 4g possibilité donc de lui insérer une carte sim on va la mettre sur notre poignet j'ai pas vraiment un très gros poignet donc voilà ce que ça peut donner en terme de design sur un poignet donc sur le côté droit on a dit on a deux boutons le premier bouton en bas à droite et le bouton marche arrêt le bouton homme et le bouton tout en haut à droite et le bouton retour arrière côté gauche sur le côté gauche on a donc le haut parleur qui est là aussi de très bonne facture vous allez être surpris par la qualité de l'eau parleur les deux vis qui permettent d'avoir accès au tiroir de la carte sim et pouvoir donc passer des appels en 4g l'allumage se fait tout simplement on appuie sur le bouton côté droit en bas on attend quelques secondes et voilà donc l'allumage qui s'effectue alors c'est une montre qui va faire podomètre pulsation cardiaque gps on a accès au wifi au bluetooth au play store donc possibilité de télécharger des applications c'est une montre qui possède 16 giga de mémoire interne ce qui n'est pas vraiment négligeable je vous mets en très gros sur votre écran lorsque la montre est lancée on a différentes possibilités sur cette montre on peut changer le launcher étant donné qu'on est sur de l'android vous pouvez donc mettre le launcher que vous avez envie si on fait un balayage vers la droite on a ici toutes les possibilités au niveau du sport la marche la course à pied le vélo on a vraiment toutes les possibilités par rapport pulsation cardiaque sous un système de cercle c'est vraiment très sympa côté design et les graphismes sont vraiment très jolis lorsque vous voulez changer de design au niveau de l'écran d'accueil vous faites un appui long sur votre écran et vous avez différentes possibilités d'écran et d'ailleurs on peut remarquer que certains écrans font ressembler un peu au système de l'apple watch on a certains écrans qui sont un peu copiés sur l'apple watch si vous partez donc sur la gauche on va avoir accès aux différentes applications installées sur notre watch on voit ici au niveau des paramètres possibilités donc comme je vous disais d'avoir le wifi le bluetooth de la connecter un casque bluetooth vous pouvez donc installer votre compte google pour avoir accès au play store je vous disais donc sur le côté droit si on veut faire un retour en arrière on appuie sur le bouton en haut à droite et on revient en arrière c'est une montre vraiment très sympathique en termes de design on peut avoir accès aux différents pas que l'on a fait dans la journée par le biais de superbe graphisme c'est vrai que cette montre est très complète on peut avoir donc les pulsations cardiaques ici comme on voit au sujet de la recharge on est sur un câble propriétaire en mettant dessous c'est aimanté dessous vous positionnez votre câble et ça va se brancher tout de suite tout seul on voit ici dessous le capteur des pulsations cardiaques vous allez vraiment apprécier android sur votre poignet donc on peut lancer un chronomètre avoir accès à différentes fonctions pour la santé une possibilité de lancer la caméra avant pour justement faire du par skype et pouvoir discuter en fast time à partir de skype on a aussi donc la zone de notification pour activer désactiver le bluetooth à la volée vraiment c'est une montre très très complète on a aussi accès au play store donc possibilité d'installer les applications du play store pour justement améliorer votre montre avec différentes applications et le clavier donc vivre lorsqu'on va écrire dessus accès vraiment à toutes les possibilités du play store étant donné qu'on peut faire de la vidéo on pourra aussi prendre des photos puisque la caméra est en façade donc des possibilités prendre rapidement une photo ça peut être très sympathique voilà donc un des gros atouts de cette montre est de passer des appels en toute autonomie on a donc téléphone sms contact si on part sur le téléphone on a donc le clavier ici qui apparaît et on peut donc lancer des appels voilà pour cette dm 2018 donc une montre très sympathique qui tourne sous android 6.0 elle fait donc téléphone caméra vidéo vraiment un très bon produit en termes d'autonomie j'ai eu une bonne journée avec sans problème en écoutant la musique en passant quelques coups de fil une petite montre très sympathique avec de très bonnes fonctionnalités vous allez voir que j'ai réussi à la rendre accessible j'ai changé le launcher j'ai fait différentes manipulations ça n'a pas été du tout évident mais vous allez voir vous allez être surpris de ce que peut faire la montre pour la rendre accessible ça a vraiment pas été une mince affaire il a fallu donc changer le launcher changer différentes choses pour ensuite avoir cette accessibilité mais aujourd'hui cette montre sous android 6.0 est capable aujourd'hui de rendre les différents éléments avec tolbach que l'heure est-il alors on a une possibilité d'avoir le google home possibilité d'avoir alexa demandez alexa écoutez johnny halliday voilà donc après l'installation de ce launcher je vais donc faire une démonstration complète de ce que peut faire la montre avec tolbach je vous ferai donc un test complet avec tolbach sur cette montre est d'ailleurs pour la semaine prochaine en parlant de montre je vous réserve une énorme surprise sur autonomie ce marseille donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour celle ci je vous ferai donc une vidéo dans les prochains jours qui vous montrera toutes les possibilités avec tolbach alors comme je vous disais c'est une montre qui n'était pas du tout accessible et que j'ai rendu accessible avec beaucoup de patience voilà donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette dm 2018 de partager cette vidéo de liker et comme d'habitude abonnez vous à la chaîne ça fait toujours plaisir à bientôt donc pour une prochaine vidéo salut à tous 1